Bonsoir, Luc Godbout. Bonsoir, M. Fillon. Avant d'expliquer sur quoi vous vous basez aujourd'hui, vous dites essentiellement que l'équilibre en cinq ans, ça va être quand même difficile. Ça va quand même être difficile, il n'y a pas de doute. Alors, c'est pas irréalisable, mais de penser qu'on va le faire sans hausser les impôts, sans ralentir la croissance des dépenses et tout en maintenant les versements au fond des générations, probablement qu'on n'est pas capable de faire les trois en même temps. Mais on a des scénarios pour essayer de voir comment démêler tout ça un peu. Alors, sur quelles données économiques vous vous appuyez aujourd'hui pour faire vos projections de retour à l'équilibre budgétaire? Alors, les données sur lesquelles on s'appuie, dans le fond, c'est les données du dernier... du portrait que le ministre des Finances a fait en juin dernier. Donc, de ce côté-là, on peut prendre des données de type maintenir la croissance des dépenses. On prend également la moyenne des prévisions des économistes pour la croissance économique. et dans le fond, on regarde également, c'est ça, toutes les données qu'il y avait dans le portrait. Mais on cherche à faire comment on peut projeter ça pour les dix prochaines années. Et on a établi le scénario le plus probable, le scénario de base le plus probable de se matérialiser. Et donc, on regarde les données économiques, on regarde les transferts fédéraux également, sont inclus, bien sûr, dans vos projections? Tout à fait. Donc, c'est une part importante des revenus du gouvernement du Québec. On les regarde. Et là, dans le fond, il a fallu faire des hypothèses. Et du côté des transferts fédéraux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a même tenu compte des bonifications que le gouvernement fédéral a faites en juillet et en août. Donc, on a tenu compte de ça. Ça améliore le portrait du Québec. On a tenu compte aussi d'un effet qui pourrait être paradoxal. Mais pour les transferts en santé, lorsque la croissance économique est pour rendez-vous, on vous assure une croissance de 3 %, mais lorsque l'économie croît plus, on en tient compte également. Et comme là, cette année, il y a un gros choc, les transferts augmentent de 3, mais l'année prochaine, la reprise va être forte. Alors, les transferts vont augmenter plus que ce qui était prévu en février ou mars dernier. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle du côté des transferts fédéraux pour la santé. Et pour la péréquation, bien, il n'y a pas de réouverture du dossier avant 2024-2025, mais nous, on a projeté comme s'il n'y avait pas de changement à la péréquation, que les mêmes bregues continuaient de s'appliquer. Et donc, on arrive au résultat qu'on va présenter, un graphique que vous nous avez fourni qui montre que le ministre Girard pourrait peut-être avoir du mal à revenir quand même à l'équilibre budgétaire en 5 ans. La première année, Luc, 2020-2021, c'est le déficit projeté, 15 milliards. Oui, c'est le déficit projeté dans le portrait qu'il a fait lui-même, le ministre, en juin dernier. Et là, on voit qu'il utiliserait la totalité de la réserve de stabilisation. En tout cas, les surplus accumulés passés qui permettent d'éponger. Et donc, la loi sur l'équilibre budgétaire ne commencerait à s'appliquer qu'en 2021-2022. Et si on maintient l'application de la loi, il faudrait donc retrouver l'équilibre budgétaire en 2025-2026. Et là, on voit, selon notre scénario de base, sans hausse d'impôts, ralentissement de la croissance des dépenses ou maintien du versement au fonds des générations, on n'a pas l'équilibre en 2025-2026. Il nous manque, grosso modo, 3,2 milliards. Et on a projeté, grosso modo, l'équilibre budgétaire arriverait... En 2030? En 2030, c'est ça. Et donc, ça ne respecterait pas la loi. Et là, c'est pour ça qu'avec un scénario de base, c'est difficile. Le ministre, lui, mise sur plus de croissance. On n'a pas les chiffres à l'écran, mais même avec plus de croissance, on n'est pas capable pour 2025-2026 de retrouver l'équilibre. On le retrouverait entre une année ou deux plus tard. Parce que, lui, il dit, plus de croissance, je ne vais pas faire de rigueur ou d'austérité budgétaire, puis je ne veux pas augmenter les taxes et les impôts. Mais je vais atteindre mon objectif en 5 ans. C'est ça. Et là, c'est là tout le défi. Nous, on dit, bien, il y a peut-être moyen de concilier des choses. Sans augmenter les impôts de manière généralisée, une révision des mesures fiscales est toujours pertinente. S'il y a des mesures qui sont moins opportunes maintenant, le coût d'opportunité de dépenser un milliard en dépenses fiscales est important. On pourrait donc en réviser quelques-unes. Et là, c'est notre porte d'ouverture, nous, du côté des dépenses. On est d'avis, comme le ministre, que du côté de la révision des dépenses, on ne devrait pas restreindre la croissance. Cela dit, on doit faire l'évaluation permanente des programmes. Et s'il y a des mesures qui sont... des programmes qui sont moins pertinents, on peut les enlever, mais pas faire de stérilité aux dépenses. Et évidemment, on souhaite le maintien des versements au fonds des générations. Oui. Mais donc, est-ce qu'il faut rouvrir la loi sur l'équilibre budgétaire, d'une part, pour reporter à plus tard, par exemple, l'équilibre légalement, et la loi aussi sur le remboursement de la dette qui est liée, justement, au fonds des générations? Bien, nous, on pense que c'est deux lois importantes, deux lois qui ont assaini les finances publiques du Québec, deux lois qui procurent une bonne santé financière au gouvernement du Québec. Je pense qu'il faut quand même les revoir. Donc, c'est des bonnes lois, mais ils doivent être adaptés. Alors, ce qu'on regarde du côté de la loi sur l'équilibre budgétaire, notamment, ce qu'il n'y a pas, c'est... On peut faire des déficits lorsque la situation économique est mauvaise. Mais la situation économique, suite au 11 septembre 2001, suite à la grande récession de 2008, suite au grand confinement de 2020, c'est pas la même contraction économique qu'on a subie. Et dans tous les cas, on a cinq ans. Alors, nous, ce qu'on suggère, c'est peut-être de mettre une appréciation à ça et de permettre aux ministres de retrouver entre trois et sept ans l'équilibre budgétaire selon la détérioration économique. Ça, ça serait une ouverture. Jusqu'à sept ans, donc. Pourquoi pas? OK. Et du côté du fonds des générations, bien là, il y a deux choses. Les sommes qui sont accumulées dans le fonds des générations ne peuvent servir qu'au remboursement de la dette. Ça, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté là-dessus. Les sommes qui sont collectées et qui doivent être versées au fond, les revenus qu'on appelle dédiés doivent être versés au fonds des générations. Nous, ce qu'on dit, il y a peut-être une ouverture, c'est-à-dire, en ce moment-là, il y a 3 milliards qui est versé au fonds des générations, mais dans 2025-2026, il y en aura 4,3 milliards de versés, selon toute vraisemblance. On dit, dans le contexte déficitaire actuel, est-ce que le ministre ne pourrait pas dire que certains revenus dédiés sont temporairement soustraits du versement au fonds des générations et vont, dans le fonds, consolider directement pour retrouver l'équilibre budgétaire? Je pense notamment à ce que le ministre Marceau avait rajouté, en 2013-14, une portion des taxes sur les boissons alcooliques. Ça pourrait être sorti des versements dédiés au fonds des générations et servir à rétablir l'équilibre budgétaire. OK. Deux propositions intéressantes. On met ça dans le débat public. Le Godbout, merci. Pas de quoi. À la prochaine. À la prochaine.